Number 1, Azane Kaka Number 1 Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos Commençons par le PDG le plus riche du monde En fait, juste le riche du monde, point barre Jeff Bezos est le PDG d'Amazon depuis 1996 Et sa valeur est d'environ 160 milliards de dollars C'est la première personne à avoir passé la barre des 12 chiffres en termes de valeur nette Avec cette statistique, il y a beaucoup d'immobilier Selon les magazines Land Report, Bezos est le 25e propriétaire foncier le plus important aux Etats-Unis Tandis que le siège de sa société de plusieurs milliards de dollars Et bientôt billions de dollars se trouve à Seattle Bezos possède 5 maisons à travers le pays de toutes les opportunités Dont il a si emphatiquement profité Bezos possède la plus grande maison de Washington DC Cet imposant manoir de 2500 m² a déjà été un musée de textiles Et fait actuellement l'objet d'une rénovation de 12 millions de dollars Qui consiste essentiellement à combiner deux manoirs distincts La maison est l'une des nombreuses résidences magnifiques dans le célèbre quartier de Calorama La différence, c'est que cette maison a été construite avec 23 millions de dollars en espèces Une fois la rénovation terminée, Bezos sera voisin des Obamas et des Kochner Pour l'instant, Bezos, sa femme et ses 4 enfants vivent à Seattle Mais il a aussi une maison à Medina dans l'état de Washington Qui a également fait l'objet d'une importante rénovation de 28 millions de dollars Une maison à Beverly Hills de 25 millions de dollars Trois appartements reliés dans des tours Centuries situées au-dessus de Central Park à New York City Pour environ 8 millions de dollars Pour couronner le tout, il possède à peu près autant de terres au Texas que n'importe qui La deuxième personne la plus riche de la planète n'est plus un PDG Mais son temps comme fondateur et PDG chez Microsoft A fait de lui l'une des personnes les plus reconnaissables au monde Sa maison n'est pas différente Comme beaucoup de maisons mises en évidence dans cette vidéo La maison colossale de Gates se trouve à Medina à Washington Les technologies de pointe de ce manoir en font une propriété digne de son propriétaire Magna de la technologie Le manoir Lakeside a une superficie totale de 6131 mètres carrés Il a fallu 7 ans et 63 millions de dollars pour construire ses chefs-d'oeuvre En 1988, Bill a acheté le terrain pour 2 millions de dollars Mais depuis la construction de la maison, sa valeur est maintenant estimée à environ 130 millions de dollars A l'intérieur de la maison de haute technologie, notre système de capteur à la fine pointe de la technologie Permet d'offrir à nos clients un climat ambiant, un éclairage et un contrôle complet de toutes les caractéristiques de la maison Et des appareils électroménagers La maison n'a que 8 chambres à coucher mais peut servir de lieu de rassemblement pour les masses L'hôtel dispose de 25 salles de bain, 6 cuisines et une salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes La piscine de 18 mètres est chauffée et équipée d'un système de musique sous-marine Au cas où cela ne satisfait pas les désirs récréatifs des clients, il y a aussi une grande salle de trampoline Cette maison étonnante n'est que l'une des trois propriétés les plus remarquables de Bill Il possède également un énorme ranch en Californie du Sud qu'il a acheté à Jenny Craig, icône du fitness Cette maison est située sur un peu plus de 92 hectares et a été achetée pour environ 18 millions de dollars Un achat facile lorsque vous valez plus de 90 milliards de dollars Ce lot comprend un hippodrome, un guest house, un bureau, une pâtisserie, une suite pour animaux ainsi que le ranch Monsieur Gates est propriétaire d'une maison à Wellington en Floride qu'il a acheté pour 8,7 millions de dollars D'habitude, la fille de Gates, Jennifer, habite à la maison mais c'est juste une autre option pour le multimilliardaire Le troisième homme sur la liste s'est fait un an et s'est fait beaucoup d'argent en ayant le temps de tirer le meilleur parti de ses investissements En fait, Warren Buffett s'est tellement adapté à ce processus qu'il a obtenu le titre d'oracle d'Omaha Pour Buffett, sa maison ne fait pas exception à la règle En 1958, Buffett achète sa maison au Maha de 610 mètres carrés pour seulement 31 500 dollars Il y vit encore aujourd'hui Maintenant, la propriété est évaluée à environ 800 000 dollars Fidèle à sa réputation de modestie, la maison n'est même pas l'une des plus chères du quartier Une distinction notable si l'on considère que Buffett vaut un peu moins de 90 milliards de dollars Et qu'il est le troisième sur la liste des plus riches Mais c'est comme ça que le PDG de Berkshire Hathaway se comporte Buffett vend actuellement une maison à Laguna Beach pour 11 millions de dollars Mais ne vous inquiétez pas, il n'a pas cassé la banque pour ça non plus En 1971, il a acheté cette maison pour seulement 150 000 dollars Malgré tous ses atouts, Buffett choisit de vivre modestement à quelques kilomètres de son bureau Ce qui reflète le profil bas de sa maison Le quatrième PDG sur cette liste est un autre géant de la technologie Et le cinquième homme le plus riche du monde Mark Zuckerberg, co-créateur et PDG de Facebook Et son épouse Priscilla vivent dans une maison pittoresque de 7 millions de dollars à Palo Alto Cette propriété de 521 mètres carrés est ornée de planchers de bois Avec une piscine d'eau salée, une salle à manger de dimensions banquets Une véranda en plastique, 5 chambres à coucher et 5 salles de bain La maison a été construite en 1903 A première vue, on pourrait penser que Zuckerberg adopte l'approche de Warren Buffett Pour dépenser ses millions Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas La touche de luxe de la maison est l'intelligence artificielle façon Marvel Qui contrôle l'ensemble de la propriété Zuckerberg a réaménagé la maison avec un assistant artificiellement intelligent Qui l'a même nommé Jarvis D'après le personnage similaire que l'on a vu pour la première fois dans le film de Marvel, Iron Man Ce cybermajordome est une technologie unique en son genre Il a fallu des années de génie technologique pour le créer En plus de la mode milliardaire typique Mark a également acheté pour 30 millions de dollars de propriété autour de sa maison à Palo Alto Juste au cas où il déciderait de ne pas avoir des voisins Avec sa maison, il a récemment acheté une propriété hors marché en 2013 Qu'il a payé à plus de 10 millions de dollars La propriété située à Dolores 8 s'étend sur une superficie de 514 mètres carrés Plus tard, il a investi 1,6 million de dollars de plus pour rénover la maison A laquelle il a ajouté un bureau, une salle de presse, une demi-salle de bain, un vestibule, une bianderie, une salle de vin et un bar humide Il a également ajouté un nouveau toit ainsi que tous les nouveaux aménagements paysagers Mais l'élément immobilier le plus important pour le patron de Facebook est les deux parcelles de terrain à Kauaï Pour lesquelles il a dépensé 100 millions de dollars Il prévoit d'aménager 283 hectares de terrain pour des escapades extravagantes en famille Ces parcelles de terrain ont une vue sur l'océan sur une superficie de 232 mètres carrés Et une ferme biologique opérationnelle Il est prévu de construire une résidence de deux chambres à coucher ainsi qu'un complexe de garage à 16 baies Un autre PDG milliardaire modeste est le regretté Steve Jobs En son temps en tant que le milliardaire pionnier de la technologie d'Apple Il a également vécu à Palo Alto dans une maison de style Tudor des années 1930 Cette belle maison d'une superficie de 535 mètres carrés s'étendait sur 2023 mètres carrés Il comprend 7 chambres à coucher et 4 salles de bain et demi La maison était de style compagnard britannique S'adaptant parfaitement au reste de ce quartier tranquille Et ne se distinguait certainement pas comme la somptueuse résidence d'un magnat de la haute technologie Passons à Oprah Winfrey Plus connue pour être l'animatrice de talk show la plus réussie de tous les temps qu'en tant que PDG de Harpo Productions Oprah jouit d'un mode de vie somptueux et incroyable En 2001, Winfrey a acheté sa maison 2136 mètres carrés au Montecito pour 50 millions de dollars Le manoir massif est situé à environ 9,6 km du centre-ville de Santa Barbara En 2014, Winfrey a acheté cette maison de 808 mètres carrés à Telluride au Colorado Pour laquelle elle a payé 14 millions de dollars En 2016, Oprah a acheté une ferme équestre de 9,3 hectares pour près de 29 millions de dollars Lors d'une vente aux enchères Oprah a également acheté 65,9 hectares de propriétés qui se trouvent sur les pentes du mont Aliyakala Bien que nous n'ayons aucun dossier indiquant combien elle a dépensé pour le domaine Une propriété adjacente a été mise en vente en 2016 pour environ 32 millions de dollars Alors on peut dire que ça lui a valu beaucoup Cette ferme du 21e siècle possède une Porsche panoramique Avec vue sur l'océan, une cuisine de chef de style campagnard Une terrasse de la chambre principale et une salle à manger pour 6 personnes Depuis qu'elle est devenue l'une des premières femmes milliardaires Oprah accumule depuis des années une incroyable collection de biens immobiliers Valant des millions de dollars Elon Musk, PDG de Telsa et SpaceX Et créateur de Paypal Ainsi que de nombreux autres titres n'est pas étranger aux millions de dollars en immobilier lui-même Musk a une valeur combinée de 72 millions de dollars de maisons dans la région de Los Angeles L'une de ces maisons appartenait autrefois à Gene Wilder Que Musk a acheté pour 6,75 millions de dollars En 2013, il a transformé ce domaine en école privée pour ses 6 enfants Comme vous pouvez vous y attendre de Musk, grâce à son travail novateur chez Telsa et SpaceX Toutes ces maisons sont équipées d'une technologie haut de gamme ou même jamais vue En 2016, Musk a payé 24,25 millions de dollars pour acheter un nouveau manoir dans le quartier exclusif de Bel Air à Los Angeles L'acquisition la plus récente de Musk est sa cinquième maison dans le même quartier Et il est toujours en train de la construire Si on ajoute à cela les 48 millions de dollars qu'il a dépensé pour des maisons antérieures Et sa dépense immobilière totale dans la région est d'environ 72 millions de dollars Toutes les maisons sont proches les unes des autres Ce qui donne au magnat de la technologie son propre complexe massif Et un code postal déjà extrêmement cher dans les contre-efforts des montagnes de Santa Monica Larry Ellison, non pas PDG mais directeur technique d'Oracle Est un autre milliardaire familier qui ne pouvait pas être exclu Sa maison à Woodside en Californie est inspirée d'un palais de l'empereur japonais du 16e siècle Et vaut probablement environ 70 millions de dollars La conception et la construction du domaine de 9,3 hectares a pris 9 ans et il a été achevé en 2004 De toute évidence un fan de la culture japonaise Ellison possède également une villa de jardin historique à Kyoto au Japon Qui aurait été inscrite sur la liste pour 86 millions de dollars Bien que le prix qu'il a réellement payé soit inconnu Avec le palais et le jardin, il s'est également associé à Robert De Niro Le producteur de films Meyer Teper Et à Nobu Matsuisa, le serveur de la chaîne de sushi Nobu Pour transformer l'auberge historique Casa Malibu En un hôtel concept japonais haut de gamme Qui a ouvert en avril Ellison a acheté la propriété pour 20 millions de dollars en 2007 Et le prix des chambres commençait à environ 1100 dollars la nuit En plus de sa passion pour le Japon et l'immobilier qu'il a acquis à travers le monde Il possède également une vingtaine de propriétés à Malibu Valant des millions de dollars Au moins 10 de ses propriétés se trouvent sur la célèbre plage de Carbone Ellison possède beaucoup plus à Kali Y compris un club de raquettes qu'il a acquis pour un peu moins de 7 millions de dollars Un autre PDG que je ne pouvais ignorer est celui de Makesh Ambani Ambani est l'homme le plus riche de l'Inde Et à ce jour, le 19ème plus riche du monde Sur ce, je dois le mentionner dans cette vidéo Parce qu'il détient le titre de propriétaire de la maison la plus chère qui soit Et oui, vous avez bien entendu Sur ce, nous clôturons notre vidéo d'aujourd'hui Et bien pour répondre à la question posée, c'est jeudi Et bien merci d'avoir suivi cette vidéo Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos Quant à moi, je vous dis bye bye Sous-titrage ST' 501